alors la question c'est on veut sélectionner seulement certaines formes par exemple le bleu foncé ici chez moi pour en faire une autre couleur donc avec l'outil flèche blanche je peux cliquer sur faire un rectangle de sélection comme ceci voilà le problème dans ton cas c'est que ça sélectionne aussi le rectangle invisible je vais essayer avec ceci quand on fait ça par exemple je fais un rectangle de sélection comme ça sur mes flèches sur mes formes vertes d'accord elle se sélectionne mais on a aussi le rectangle invisible qui s'est sélectionné et on a dit que lui ne doit pas on doit pas modifier sa couleur donc le plus simple c'est d'aller dans la palette des calques ouvrir le calque ouvrir le groupe il était déjà ouvert aller tout en bas voilà notre rectangle de qui de recadrage du motif et on le verrouille comme ça on va pouvoir faire une sélection sans que ça ne passe une perille ne soit sélectionné à aucun moment et c'est vrai que c'est pas évident quand on doit sélectionner une partie des formes comme ça c'est pas évident non je vais faire ça avec la touche majuscule je vais ajouter la dernière et voilà on peut changer la couleur attention toutefois que c'est un motif au raccord si je change la couleur là il faut que je la change aussi dans l'autre côté oui et c'était celui là que j'avais mis je pense oui voilà ça devient pas évident d'arriver à faire des sélections là ça devient un peu chipot mais techniquement ça va marcher je vais tester je vais amener le motif je sélectionne tout ça je vais amener le motif dans la palette des motifs et c'est l'occasion que je vous montre que quand vous amenez un motif dans la palette des motifs au lieu de l'ajouter à la suite vous pouvez enfoncer la touche alt et faire en sorte qu'il remplace un motif existant résultat les formes qui utilisait ce motif se mettent à jour et voilà le rectangle qui utilisait le motif est mis à jour et ça marche d'accord c'est la touche alt pour mettre à jour un motif toutes les formes qui utilisent ce motif sont mises à jour tu dis sinon on peut mettre à la poubelle le premier motif oui mais le problème c'est que les formes qui utilisent il n'y a pas de mise à jour automatique alors regarde je vais faire ici plusieurs formes qui vont utiliser le motif voilà une première forme on imagine que c'est une illustration sérieuse voilà d'autres formes d'accord l'intérêt c'est que ça va modifier le motif dans toutes les formes si c'est ce qu'on veut c'est intéressant je remontre je modifie le motif de base ici je sélectionne avec la flèche blanche une des formes sélection identique couleur de fond à la place du bleu je vais mettre du rose ok je vais amener tout ce motif vers vers la palette des nuanciers en enfonçant la touche alt pour mettre à jour le fichier le motif qui est là donc touche alt si j'enfonce pas la touche alt j'arrive pas à l'encadrer comme ça donc touche alt je dépose voilà il est modifié mis à jour et toutes les formes qui utilisent ce motif sont mis à jour ça ça peut être intéressant quand on met au point une illustration ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir le bon motif avec les bonnes couleurs dès le départ vous pouvez par la suite dans toute illustration modifier le motif d'accord et ça peut même aller plus loin je peux aller chercher un motif qui n'a rien à voir comme celui ci par exemple le mettre là le modifier ou pas et faire en sorte qu'il remplace un autre motif qui n'a rien à voir en le déplaçant avec la touche alt là par exemple voilà celui-là mais voilà toutes les formes qui utilisent le premier motif sont mises à jour ça ça peut être très intéressant vous avez une illustration vous voulez remplacer un motif par un autre c'est la solution évidemment si on n'a qu'une seule forme qui utilise le motif c'est facile mais quand on en a plein ça permet de faire des recherches graphiques ici je fais la même chose mais en changeant un peu la couleur tant qu'à faire voilà non les possibilités quand on connaît la technique les possibilités sont énormes surtout l'intérêt que je trouve vraiment je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir démarrer une illustration de se focaliser que sur les formes de l'illustration et après de s'occuper des couleurs et des remplissages de motifs etc et de faire différentes variantes recherches qui peuvent être montrés au client pour prouver qu'on a fait des recherches aussi on peut impliquer le client s'il n'est pas trop ennuyeux pour lui demander ce qu'il en pense et l'impliquer dans le processus créatif oui je pense qu'il y a possibilité de rechercher toutes les formes qui ont le même motif aussi c'est aussi une solution une stratégie qui pourrait être intéressante je sélectionne une forme à motif sélection identique et je pense que si on choisit couleur de fond il devrait sélectionner toutes les formes qui utilisent ce motif mais oui parce que couleur de fond il inclut aussi les dégradés et les motifs en fait sous le terme couleur de fond donc là aussi c'est vrai que je peux à ce moment là sélectionner d'autres motifs dans le nuancier et tester en fait ce qui est compliqué avec ces logiciels c'est que c'est tellement souple qu'il ya plein de manières de les utiliser raison pour laquelle je vous ai dit si vous avez l'occasion de voir d'autres formations avec d'autres formateurs c'est intéressant ça n'est pas nécessairement redondant vous pourriez même après cette formation de base aller dans une autre formation de base illustrator avec un autre formateur et en apprendre pas mal aussi il y a des choses qu'on voit que vous ne verrez pas avec lui ou elle et il y a des choses que vous verrez avec lui ou elle que vous n'auriez pas vu avec moi donc c'est tellement vaste il y a tellement d'approches différentes merci